ah bon je suis en direct bonjour tout le monde comment allez vous aujourd'hui est ce que vous avez eu un magnifique week end je vous connecte ici en même temps que je fais cette vidéo sur ma page elle est aussi dans le groupe temporaire du stage le stage qui a lieu ce soir et ce soir à 18 heures et tu peux encore réserver ta place j'ai mis le lien ici pour toutes celles qui ne encore pas se sont pas inscrites et je voudrais ce matin parler de ce qu'on va faire ce soir et te montrer aussi comme ça tu peux tout de suite sentir ce qui va se passer dans le les gens qui sont inscrits au stage qui sont ici dans le groupe facebook donc comme je parle aux deux en même temps d'accord dans le groupe facebook on a reçu chaque jour depuis jeudi un petit exercice pour se préparer au stage donc si tu n'as pas encore fait ces exercices regarder mais en oeuvre et prépare toi un minimum pour le stage comme ça tu vas pouvoir capter beaucoup mieux ce que je vais enseigner et dans ces exercices nous avons fait certains exercices plutôt pour voir où tu te trouves au niveau de la coordination de ton corps de la perception de ton corps et d'autres exercices que je t'ai donné que certaines dans le groupe ont déjà fait et ce dont je veux parler ici c'est quelque chose que les gens comprennent à l'envers vivent à l'envers et moi il inclut je vivais de cette manière là c'est une manière qui te rend vide qui te laisse vide à l'intérieur mais c'est comme ça que tu commences dans la vie et c'est ce que tout le monde nous dit fait ceci fait cela apprend ceci apprend cela et tu fais et tu fais et tu fais et tu as et tu as et tu as un tonne de diplômes peut-être une tonne de maison voiture je sais pas des hommes dans ta vie et peut-être tu as beaucoup de choses et nous sommes pour la plupart des gens encombrés de choses encombrés de choses que nous possédons encombrés de relations compliquées encombrés de trop de pensées encombrés et alors on va nous dire des encombres alors tu vas commencer nouveau à faire des encombrés des encombrés et puis c'est quelque chose qui peut t'occuper pendant très longtemps et donc tu vas être dans l'avoir et le faire et c'est le monde à l'envers parce que tout commence on devrait commencer avec le fait de être et quand tu es tu sens et quand tu sens tu vis et ça c'est la chose chose la seule chose que tu veux dans ta vie c'est la seule chose en réalité pour laquelle tu as soif parce que quand tu vis à l'envers donc avoir et faire ou faire pour avoir à ce moment là ton coeur reste vide et donc comme je parle et je travaille avec la puissance du féminin sacré c'est quelque chose qui m'a fallu longtemps pour apprendre et longtemps pour comprendre intégrer et encore longtemps pour mettre en oeuvre dans ma vie pour laisser cette puissance cette force agir à travers moi agir dans ma vie et être ma source et faut longtemps parce que nous avons appris à vivre à l'envers n'est ce pas donc malheureusement je vois pas ici directement comme suisseur zoom je ne vous vois pas directement dans le dans le groupe ni dans la page mais je vais aller après regarder vos commentaires donc ce qui m'intéresse dis moi un peu quand je parle de ce fait de être encombré est ce que tu te sens encombré dans la vie et où dans ta vie te sens tu encombré dans les choses que j'ai dit tout à l'heure et où dans ta vie et tu dans le faire le faire le faire notre société à l'heure actuelle elle nous mène tous et c'est la société elle-même qui va vers un burn out combien de gens dis moi un peu combien de gens connais tu qui ont eu un burn out ou qui sont pleins dedans ou que tu sais qu'ils vont en avoir un si ces personnes continuent comme ça mets moi le chiffre parce que quand tu regardes autour de toi et peut-être tu es passé par là déjà toi aussi moi je connais plein de gens à qui je parle qui me disent oui je suis passé par un burn out oui je suis passé par un burn out oui je suis passé par un s'il te plaît un burn out un burn out qu'est ce que c'est brûler et out extérieur ouais ça c'est le mot anglais je ne sais même pas on l'a même pas traduit en français je crois surmenage mais si tu as brûlé brûlé toute ton énergie tu as brûlé toutes tes réserves tu t'es réduit en cendres ton monde extérieur tu vois où je veux en venir parce que tu n'as pas commencé avec l'intérieur quand tu commences avec l'intérieur tu vas être dans un monde à l'envers dans un autre monde dans une autre logique la logique de la lumière de l'amour du silence de l'immobilité de l'arrêt le monde de l'être et ça c'est le monde pour lequel tout le monde a soi et c'est aussi pour la raison pour laquelle tu m'écoutes sinon tu m'écouterais pas tu irais écouter quelqu'un qui est un business coach ou quelqu'un qui va t'apprendre quelque chose d'autre moi ce qui m'intéresse c'est que moi ce que je peux t'apprendre ce que je peux même pas t'apprendre tu vois parce que je sais pas te l'apprendre de quelle manière peut-je être contagieuse pour que tu puisses que tu puisses avoir cette soif de sentir ce que je sens de sentir ce dont je parle parce que quand tu découvres cette soif à l'intérieur de toi tu vas te mettre en route et tu es probablement déjà en route puisque tu m'écoutes pour pour savoir que la source elle est où comment est ce que je peux aller à cette source parce qu'elle n'est pas chez moi cette source elle est chez chacune chez chaque être humain et tout le monde l'a toujours dit c'est à l'intérieur alors maintenant mon travail consiste à te donner un raccourci à te faire sentir ça parce que c'est toujours là c'est omniprésent donc nous l'avons tous mais c'est encombré et nous travaillons de l'extérieur vers l'intérieur donc cette petite flamme à l'intérieur elle a besoin ou cette fleur ou comment tu vas l'appeler elle a besoin d'être arrosée tous les jours et comme nous faisons pas ça nous mettons les choses dans un énorme déséquilibre ça le monde extérieur commence à être envahissant et ça n'est plus perceptible parce que ça ça crie et ça ça chuchote et donc comment est ce qu'on va expérimenter cela dans le corps parce que ton corps c'est la scène sur laquelle la vie se danse ton corps c'est là que tu expérimentes ces deux mondes c'est là qu'ils se unissent ça c'est ce que tu es comment tu vas l'expériment c'est ça qui est intéressant pas expérimenter le stress la pression la peur ça c'est tout ce qui a à voir avec le monde que j'ai dit dans l'ombre mais expérimenter la joie expérimenter l'enthousiasme expérimenter une sensualité expérimenter quelque chose de divin ok comment est ce que tu fais ça et c'est facile donc moi ce que j'ai trouvé comme magnifique véhicule magnifique c'est une danse qui est sacrée une danse qui a été transmise de génération de femmes à génération de femmes de grand mère à mère à fille depuis la nuit des temps en dansant en me regardant la femme danser et donc c'est une danse sacrée pour moi grâce à cette tradition et ça s'appelle la danse orientale et tu peux trouver plein de professeurs de danse orientale dans le monde la plupart vont t'enseigner des chorégraphies et on est de nouveau dans d'abord tu apprends une chorégraphie une structure après tu apprends un tas d'autres choses comment est ce que tu peux apprendre à briller sur scène comment est ce que tu peux apprendre à être cette femme magnifique ça c'est donc la question et donc ça c'est pas compliqué en fait pour ça tu n'as pas besoin d'être une grande danseuse et je l'ai vu j'ai témoigné ça encore et encore ce qui compte c'est qui tu es et tu peux le devenir parce que tu l'es déjà mais tu le sais pas tu as oublié tu as oublié quand tu étais petite fille on t'aurait dit bah si danse et tu aurais dansé maintenant si je te le dis tu vas faire quelque chose de mécanique et donc je te montre le mouvement et pour celles qui sont dans le groupe facebook parce que je me promets toujours de ne pas être trop long donc je vais essayer de faire ça plus court celles qui sont dans le groupe facebook je vous ai montré un mouvement pour la sensualité vous vous rappelez vous est ce que vous l'avez fait ce qui m'intéresse quand je vous regarde quand vous mettez votre vidéo dans le groupe ce que je regarde c'est que est ce que cette personne est ce que je sens ce qu'elle sent parce que je me connecte très fort aux personnes je peux quand j'ai quelqu'un une femme en face de moi je me connecte et je sais où elle en est avec son corps avec avec tout l'amour et la bienveillance dont je suis capable parce que je viens de très loin et de très loin et j'étais donc anorexique pour celles qui savent pas donc pour moi mon image de moi c'était 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 j'en voulais juste pas de ce corps je m'étais coupé là pour vivre là et j'en voulais j'en voulais juste pas quoi je lui en voulais à ce corps d'avoir sa vie propre de ne pas m'obéir comme un soldat et je l'ai traité comme ça toute ma vie donc je viens vraiment de loin si toi tu bouges et que je te vois sache que je sais où tu es puisque j'ai été là-bas et donc ce qui se passe ok on va le faire ensemble ici tout le monde qui me regarde faites-le avec moi c'est très facile ce mouvement c'est un très 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 simple mouvement donc c'est simplement ici on va rouler les épaules donc tu prends les deux mains qui sont des endroits où tu as des points énergétiques tu prends les deux mains et tu fermes les circuits tu vas les mettre ici en danse orientale on va pas forcément toucher en danse orientale on va les mettre là et le faire ici on va fermer les circuits énergétiques de ton corps et tu roules les épaules donc déjà quand on fait ça il y a beaucoup de femmes qui sont bloquées ici là où tu portes le poids du monde et les responsabilités que tu as mises sur tes épaules voilà ça et tu vas aller derrière et tu descends derrière ouais descends et tu laisses le mouvement venir jusqu'à là ok nous sommes donc dans l'apprentissage technique si tu veux et ça c'est ce que j'ai montré ferme le circuit ici tu peux faire un petit plier si tu veux fais un peu ça coince ici les mains comme ça lève le menton sens libère ici libère ici ouvre ouvre ferme le circuit énergétique ok et tu roules l'ombre ferme tes yeux et sens inspire inspire expire 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 et sens sens que ce mouvement fait avec ton corps juste sentir juste sentir faire un plier expire expire quand tu descends inspire et tu recharges ton énergie continue expire et tu relâches et tu recharges en inspirant expire par la bouche tu relâches tu relâches les tensions le stress inspire tu recharges ton énergie et puis sens juste sentir ferme les yeux et sens et donc imagine toi faire ce mouvement là avec une musique qui te donne des frissons et tu as vu j'ai dit ferme tes yeux parce que quand tu fermes tes yeux tu es plus déjà à l'intérieur oui même quand tu vas danser par exemple il y en a qui vont courir ici danser ça devant le miroir n'est ce pas dis moi que c'est vrai parce que tu veux voir si tu es jolie mais est ce que tu sais quand est ce que tu seras jolie c'est quand tu vas le sentir quand tu le sens tu es contagieuse quand tu sens ça tu conquères le monde parce que le monde a soif pour ce que toi tu sens et c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est précieux donc fais ce mouvement donc si tu n'es pas dans le stage inscris-toi rejoins notre compte Facebook fais cet exercice tu peux fermer tes yeux et toutes celles qui sont dans le groupe s'il vous plaît aujourd'hui filmez-vous prenez votre téléphone fermez les yeux et montrez et sentez mettez-vous dans le ressenti laissez-nous sentir ce que vous sentez parce que ce sentiment il est là même si le mouvement n'est pas parfait ça n'a pas d'importance rappelle-toi le mouvement c'est la chorégraphie c'est la mécanique c'est la technique tu n'as pas besoin d'une technique pour sentir mais le mouvement ici quand on va commencer à l'analyser savoir ce qui se passe qu'est-ce qu'on fait la symbolique la spiritualité il est méga riche je pourrais en parler pendant des heures mais comme toi tu vas expérimenter parce que c'est inhérent à ton corps et inhérent à ce mouvement sacré j'ai pas besoin d'expliquer tu vas le sentir toi-même si tu le permets si tu te permets de le sentir sache que tu es magnifique que tu es une femme absolument sensuelle magnifique et touchante quand tu bouges et sens-le sache le sens-le et quand tu l'as senti tu vas te dire ah oui effectivement et montre-toi n'aie pas peur de ça c'est ton pouvoir de femme c'est ta ta lumière de femme c'est c'est ta joie d'être une femme et reprenant ce pouvoir que nous avons abandonné celui-là celui-là reprenant celui-là il sera absolument suffisant ok bien alors ce soir c'est pas encore le soir mais ce soir 18h le stage inscris-toi si t'es pas inscrite note-le dans ton agenda et viens je vais expliquer on a une heure et demie ensemble je vais pendant ce stage on va bouger on va sentir on va avoir des frissons peut-être avoir des larmes je vais expliquer pendant ce stage certains points théoriques qui me tiennent à coeur que tu saches que tu comprennes que tu intègres pour toujours dans ta vie et que tu partes à partir de ce moment-là de vivre ta vie autrement parce que ton corps tu le portes tous les jours tout le temps autant autant savoir n'est-ce pas autant utiliser vivre dans ton corps de cette manière-là être en tant que femme de cette manière-là et transformer ta journée en journée magique tes gestes en gestes magiques tes paroles en paroles magiques ton regard en quelque chose de magique autant savoir que ce pouvoir il est là et que tu peux l'utiliser et apprendre comment faire une fois que tu sens comment tu peux le faire tu le tiens donc ça c'est ce que je vais expliquer un peu comment ça fonctionne ça et puis on va faire du mouvement avec la musique et là tu vas tu vas le sentir et tout ce que je t'aurais fait je t'aurais permis de sentir en groupe ça personne ne peut te prendre ça c'est mon cadeau le stage il est gratuit parce que j'ai envie que tu l'expérimentes parce que je sais que ça va transformer ta vie donc fais ça inscris-toi et donc si tu n'es pas disponible inscris-toi toi-même parce que je vais regarder combien de gens sont inscrits combien de gens sont vraiment venus et je vais en fonction de cela décider si je donne ce stage une deuxième fois cette semaine donc inscris-toi tu vas être informé de tout ça déjà tu es dans le groupe Facebook pour rejoindre le groupe Facebook pour avoir toutes les informations tu seras dans le groupe Facebook et tu pourras participer peut-être en différé donc inscris-toi même si tu n'es pas disponible aujourd'hui à 18h mais inscris-toi et pour toutes celles qui sont dans le groupe Facebook ne ratez pas mes emails je vous envoie 3 emails parce que je sais qu'on est tous comme ça comment on appelle ça on oublie les choses tu auras 3 emails et je vais commencer maintenant aujourd'hui à faire mes emails une très belle journée pour vous toutes merci de m'avoir écouté jusqu'ici j'espère que vous avez aimé les commentaires avec les questions que j'ai posées et on se voit tout à l'heure au stage gros bisous on est là on est là on est là on est là si j'ai pas on est là